Musique Publicité, débat, clip, photo, magazine, voici Zoom. Petit laboratoire où nous passerons au crible divers documents, enquêtant notamment sur leurs sources et examinant leurs différents messages suggestifs. Cette vidéo fait suite à la précédente, où nous avions laissé cette question en suspens. À quel moment la manipulation des images devient-elle manipulation des esprits ? Introduction à l'image, manipuler les esprits. L'image embellit le réel. Cette idéalisation a pour conséquence d'orienter nos représentations et nos désirs. L'image du hamburger qui nous a donné faim ne sera pas à la ressemblance de celui que nous allons manger. Nous sommes habitués à ce décalage entre un objet représenté et l'objet réel. Mais si cet écart entre l'image et le réel est trop important, est-ce un mensonge ? Le renforcement de certains détails, l'idéalisation d'une scène, d'un produit, le cadrage, la légende... Tous ces procédés ne peuvent-ils pas manipuler nos esprits, propager des idées à notre insu ? Bienvenue dans l'histoire de la propagande. La propagande se définit comme l'utilisation de moyens de production et de diffusion dans le but de faire passer des idées au plus large public. C'est au début du XXe siècle qu'apparaît la propagande moderne, via l'émergence des nouvelles techniques d'information de masse qui permettent de modeler l'opinion publique. 1917, Etats-Unis. Afin d'avoir le soutien de la population, de l'amener à participer à l'effort de guerre, le président américain, Wilson, fait mettre en place une commission spéciale de propagande. Le Committee on Public Information, appelé aussi Commission Krill, en référence à son principal artisan. L'une des images emblématiques produites par cette commission, et que vous connaissez sans doute, est l'oncle Sam. Tous les médias de masse de l'époque sont mis à contribution pour valoriser les Etats-Unis, le camp du bien, et dévaloriser l'ennemi, l'Empire allemand, le monstre qu'il faut détruire. Les images sont réalisées dans le but de modifier les représentations populaires, par des renforcements symboliques, par différents niveaux de lecture, et surtout, par la répétition d'un même message homogène. Par exemple, voici l'affiche d'un film de propagande de l'époque. Le général John Pershing est mis en scène, suivi de son armée. En fond, une partie transparente, des chevaliers de la croisade, blanc, couleur de la pureté de leurs actions. Dans l'imagination populaire, ces chevaliers mènent une guerre juste. Cela est d'autant plus renforcé par la connotation religieuse. Le message linguistique, le titre du film, renforce la connotation d'une guerre sainte. Le film lui-même est tout aussi signifiant. Référence à la guerre sainte côté américain. Présentation de l'Europe. Le choix de montrer la carte dans ce sens n'est pas anodin. L'Empire allemand apparaît plus haut que les deux autres pays menacés, la France et l'Angleterre. Cette prise de hauteur de l'Empire allemand menace d'écraser les autres pays de tout son poids. Cette menace, la voici. Une main moribonde, prête à tout conquérir. On a là des motifs récurrents, propres à la propagande de guerre. Valorisation de l'endogroupe, le pays, l'armée, ses alliés. Et dévalorisation de l'exogroupe, l'ennemi, ses soutiens, ceux qu'ils défendent. Nous sommes dans des logiques ethnocentriques. Car c'est le meilleur moyen de manipuler les foules. On renforce l'enthousiasme de sa nation tout en renforçant la peur, voire la terreur, d'un ennemi extérieur qui menace de tout détruire. Cette propagande martèle l'idée d'une menace mortelle. Ce qu'on appelle une saillance de la mort. Pourquoi cette mise en scène ? L'autorité a besoin de susciter la crainte afin de renforcer son pouvoir sur la population et d'obtenir l'adhésion générale. Ce type de propagande sera notamment reprise et systématisée avec encore plus de force dans les régimes totalitaires. Le régime totalitaire se caractérise comme le contrôle total de l'État sur toutes les activités sociales, économiques et militaires. La société est en quelque sorte dissoute. L'État absorbe le peuple. Ce type de régime doit par définition contrôler l'esprit des masses, orienter ses représentations, limiter sa pensée, interdire l'esprit critique, notamment pour supprimer plus facilement ses droits et libertés. D'où le rôle essentiel de l'image. C'est d'ailleurs l'un des traits communs à tous ces régimes. La mise en place d'organismes, de commissions ou de services spécialisés chargés de gérer la propagande. Par exemple, le ministère à l'éducation du peuple et de la propagande en Allemagne nazie, dirigé par Joseph Goebbels. Dans les régimes totalitaires ou autoritaires, la propagande renforce les symboles, les répète, les martèle, marquant ainsi l'emprise étatique. Les symboles de l'État sont partout, car l'État est tout. Le chef, le leader est mis en scène, sacralisé. Son image se doit d'être rassurante. Il incarne les valeurs familiales. Il est le père du peuple. Si besoin, il montre son énergie, sa force, car il protège. Il est le père protecteur. Par contraste, ce qui n'est pas l'État est présenté comme l'ennemi. On retrouve à nouveau de manière violente et caricaturale des leviers ethnocentriques. L'endogroupe, l'État, est valorisé, voire sacralisé. L'exogroupe, ce qui est rejeté par l'État, est diabolisé, déshumanisé. Tout devient fiction, tout devient spectacle. Le cinéma participe aussi à cette vaste mise en scène idéologique. L'image n'est pas seulement utilisée dans le renforcement symbolique. La manipulation de l'image permet de manipuler l'histoire. Staline, par exemple, faisait systématiquement effacer ses ennemis politiques des photographies. Comme ici où l'on voit le chef suprême du NKV, Nikolai Lejtov, qui sera supprimé suite à sa condamnation à mort en 1940. Même chose pour Trotsky en compagnie de Lénine. Le dispositif fut similaire dans le régime de Mao Tse-tung. Supprimer ces personnes des photographies, c'est en quelque sorte les supprimer de l'histoire. La photo témoigne du passé. La transformer, c'est transformer le passé. Cela renforce davantage le pouvoir du chef, qui progressivement s'affichera comme l'unique visage du régime. Parfois, les trucages ont une finalité purement symbolique, comme sur cette photographie de Mussolini à cheval. Il a fait effacer le pâlefronnier afin de renforcer sa puissance. Eh bien oui, que voulez-vous ? Un chef tout puissant n'a pas besoin d'aide. Et dans les pays démocratiques, peut-on parler de propagande ? Oui, mais pas selon les mêmes degrés. La communication politique et la publicité sont des formes de propagande. Mais les procédés utilisés visent davantage la séduction, la suggestion, plus que l'imposition d'une vérité. Et surtout, ces images sont hétérogènes, ne servent pas un discours unique. Bien que l'on puisse, selon les mœurs et les représentations d'une société ou d'une époque, retrouver des messages répétés, tels que les représentations de l'homme et de la femme, ou encore les représentations de la réussite sociale, du travail, etc. La communication politique est souvent une guerre d'images. Dans certains cas, on en arrive à des falsifications du réel. Par exemple, le 20 janvier 2017, se tient l'investiture de Donald Trump, 45e président des États-Unis. Cette cérémonie doit symboliser l'unité de la nation. Mais Trump divise. La foule est moins nombreuse qu'en 2009, lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama. D'ailleurs, les journalistes n'hésitent pas à faire la comparaison, en diffusant ces deux clichés. Cela ne va pas être du goût du nouveau président. Dès le lendemain, Sean Spencer, porte-parole de la Maison-Blanche, déclare. Durant son discours, deux images de l'investiture sont mises en avant, le cadrage étant bien sûr en faveur des propos du porte-parole. Le lendemain, Kellyanne Conway, conseillère à la Maison-Blanche, cherchera à défendre Sean Spencer, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge. Alternative fact. L'expression est lancée. Pour comprendre ce recours à ce fait alternatif, posons-nous la question suivante. Pourquoi l'administration Trump a-t-elle voulu réorienter le sens des images ? Car ces images font du tort à ce que le président souhaite représenter. On retrouve la même logique que Mussolini à cheval. Le leader doit apparaître glorieux, conquérant, au-dessus de tout, au-dessus de ses prédécesseurs. Toute image qui irait dans un sens contraire doit être déniée ou détournée, car les images en politique sont parfois bien plus fortes que n'importe quel discours. Durant les élections françaises de 2017, on a pu observer cette même bataille pour l'image. Lors d'un meeting, les candidats veulent faire démonstration de leur puissance. Ils veulent montrer qu'ils ont l'adhésion du plus grand nombre. Mais tout cela réside souvent par quelques procédés simples de mise en scène. La distribution de drapeaux, afin de gonfler les détails, ce qui augmente l'impression de masse, tout en masquant éventuellement les vides. Le choix du cadrage, ou même l'installation d'un rideau noir pour masquer les chaises vides. Toute faiblesse doit être masquée. Une campagne politique est avant tout une guerre des images. Cela est d'autant plus fort durant une guerre réelle. Par exemple, durant la guerre du Golfe. Afin de convaincre l'opinion publique et surtout d'éviter que la représentation négative du Vietnam ne se reproduise, l'information est encadrée par les militaires. Les mots sont soigneusement orientés. On ne parlera pas de bombardements, mais de frappes chirurgicales. On ne parlera pas de bavures, mais de dommages collatérales. Les images viendront renforcer ce discours. On montrera les bombardements du point de vue des avions. De haut, de loin. L'intervention américaine paraît propre, minutieuse. Il s'agit à nouveau de renforcer les leviers ethnocentriques. Valorisation de l'endo-groupe, dévalorisation de l'exo-groupe. D'où la nécessité, durant de tels conflits, d'avoir des reporters qui peuvent montrer différents points de vue non ethnocentrés. Mais cela n'est pas toujours simple. Durant la guerre du Golfe, les journalistes se sont heurtés au dispositif américain. Assistant à cette incroyable débauche de moyens pour contrôler les images, rendant difficile tout travail d'enquête. Tout le nord de l'Arabie saoudite est décrété zone interdite aux reporters. Pendant toute la guerre, il faudra se faufiler clandestinement. Création d'un pool de guerre réservé exclusivement aux grands médias américains. Des journalistes aux ordres, dont les œuvres soigneusement passées à la moulinette de la censure militaire, seront gracieusement offertes aux rédactions du monde entier. Maîtriser les images, c'est maîtriser les esprits. Vendre une guerre à l'opinion publique. La manipulation des esprits par les images en démocratie n'est pas le seul apanage des gouvernements. On peut la retrouver dans la presse. Sur l'immigration par exemple. A gauche, la couverture de presse du magazine The Economist. A droite, la couverture de presse de Valeurs Actuelles. Même sujet, l'immigration, mais deux points de vue qui s'opposent radicalement. D'un côté, des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Le texte met l'accent sur un problème humanitaire de grande ampleur, critiquant l'inaction de l'Europe. A droite, le fantasme d'une invasion. Les migrants deviennent une menace. Le titre est plus qu'évocateur, référence à un débarquement militaire lors d'une invasion à grande échelle. Ces deux images sont authentiques. Pas de trucage ou de retouche. Mais les messages par l'orientation du texte et la mise en page s'opposent. Si vous voulez une analyse plus poussée et des couvertures de Valeurs Actuelles, nous vous invitons à regarder cette vidéo de Zoom. Manipuler les images, en vue de manipuler les esprits, est aujourd'hui une entreprise accessible à tous. Notamment depuis l'émergence des réseaux sociaux. N'importe qui peut truquer une image à des fins idéologiques. Et la propager à grande échelle. Pour influencer l'opinion. Pour renforcer certaines idéologies. Il sera ainsi fréquent de trouver ce type d'image sur la toile. Les procédés sont identiques à ceux que nous avons déjà vus. Trucage, modification de la légende, modification du contexte, répétition d'un même type d'image, cadrage, etc. Prenons par exemple cette image. Cette photo postée en octobre 2014 a été partagée sur les réseaux sociaux. Notamment par des figures politiques telles que la députée européenne Front National, Mylène Tronchinski. Parmi ceux qui ont partagé l'image, on peut y trouver associé des commentaires dénonçant l'islam et présentant ses femmes comme venant voler l'argent des français. Comme ici. Vous remarquerez le « no » en gros qui vient s'opposer à celle qui apparaît sur l'image. On a là encore une logique ethnocentrique. Et la connotation d'une menace. Celle du vol de l'argent des français. Ce qui n'est pas sans rappeler d'autres propagandes qu'on a déjà présentées. Sur cet exemple, ce n'est pas simplement le discours qui est orienté. L'image elle-même est tout simplement truquée. La photo originale a été prise à Londres en 2010. Rien à voir avec la France. Rien à voir avec les allocations familiales. Le panneau « allocations familiales » a tout simplement été ajouté par un logiciel. Ce type de trucage ou de réorientation d'une image est malheureusement fréquent. Mais comment faire la part entre information et propagande idéologique ? Il faut d'abord questionner la répétition des motifs. C'est ce qui permet, généralement, d'identifier une volonté de manipulation. Les images de propagande s'articulent généralement selon une logique binaire. Le bien, le mal, les alliés, les ennemis, ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont différents, les valeurs à défendre, les valeurs à combattre. Ce sont des motifs ethnocentriques associés à des saillances de la mort, c'est-à-dire à l'idée d'une menace, de la destruction ou la disparition de son groupe d'appartenance. L'image de propagande n'est jamais nuancée. Elle affirme sans contradiction possible. Elle joue sur la violence de ses motifs. Elle ne laisse pas place au débat, elle impose. Le meilleur moyen de les reconnaître, de défaire leurs effets, c'est tout simplement de les analyser, d'en débattre, d'interroger le contexte éditorial, de les observer en pleine conscience. Et cela vaut pour toute image. Concernant les images trafiquées, comment les reconnaître sur un plan technique ? Tout d'abord, il faut essayer de remonter à la source. Il existe des outils pour cela, comme TinEye, qui vous permettra de retrouver les différentes occurrences de l'image sur la toile. C'est parfois suffisant pour identifier une photographie retouchée ou dont le message serait idéologiquement détourné. Une simple analyse à l'œil est parfois suffisante, certains trucages étant assez grossiers. Observez attentivement les couleurs, les ombres, les reflets, la qualité. Certains logiciels peuvent vous aider, comme Forens & Cali, qui vous permettra d'analyser la compression d'une photographie. Si la compression varie de manière importante sur des éléments de la photo, cela est l'indice d'une retouche. Il peut être intéressant d'étudier les métadonnées EXIF, c'est-à-dire les informations associées à l'image numérique. Dans certains cas, vous pourrez par exemple identifier la date, ou encore le logiciel de retouche utilisé. Tapez lire EXIF sur un moteur de recherche pour apprendre à exploiter ces données. Vous verrez, ce n'est pas du tout compliqué. Enfin, amusez-vous en faisant vous-même des retouches d'images, car c'est en faisant des détournements que vous apprendrez à les identifier, que vous aiguiserez votre œil critique. C'est aussi un excellent moyen de lutter contre les images trompeuses. Détournez les images détournées, et vous lui enlèverez ainsi sa force, sa crédibilité. Vous transformerez un mensonge en blague. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501